L'aigle, la lait et la chatte A nos enfants, car c'est tout un homère, ne tardera possible guère Voyez-vous à nos pieds fouir incessamment cette maudite lait et creuser une mine ? C'est pour déraciner le chêne assurément et de nos nourrissons attirer la ruine L'arbre tombant, ils seront dévorés, qu'ils s'en tiennent pour assurer S'il m'en restait un seul, j'adoucirai ma plainte Au partir de ce lieu, qu'elle remplit de crainte La perfide descend tout droite à l'endroit où la lait était en gésine Ma bonne amie et ma voisine, lui dit-elle tout bas, je vous donne un avis L'aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits Obligez-moi de n'en rien dire, son courroux tomberait sur moi Dans cette autre famille ayant semé l'effroi, la chatte en son trou se retire L'aigle n'ose sortir, ni pourvoir aux besoins de ses petits La lait encore moins Saut de ne pas voir que le plus grand des soins, ce doit être celui d'éviter la famine A demeurer chez soi, l'une et l'autre s'obstinent pour secourir les siens de dans l'occasion L'oiseau royal, en cas de mine, la lait, en cas d'irruption La fin détruisait tout Il ne reste à personne de la jante Marc Cassine et de la jante Aiglone qui n'alla de vie à trépas Grand renfort pour messieurs les chats Que ne s'est point tourdire une langue traîtresse par sa pernicieuse adresse Des malheurs qui sont sortis de la boîte de Pandore Celui qui a meilleur droit tout l'univers à bord, c'est la fourbe, à mon avis Sous-titrage Société Radio-Canada